Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 8 octobre 2020. Réumi Quotidien rapporte le grand oral du président Bannique Diop qui a participé le 5 octobre dernier à la prestigieuse ECPARIS à une rencontre de haut niveau sur le thème. Sénégal 2025, l'accélération d'une transformation économique et sociétale sont en présence du directeur des affaires internationales de ECPARIS, Philippe Oster, du président du Club Développement International Pierre-Yves Carpentier de la directrice générale de ECALUMNI, Marguerite Galland. Un grand oral réussi de très bonne facture sur le fond comme la forme. Il a apporté des réponses à la fois techniques et politiques partageant sa vision du Sénégal de demain, tant sur les perspectives d'évolution liées au numérique au démarrage de l'exploitation hydrocarbure dès 2023, de la place centrale des nouvelles technologiques sur les enjeux d'éducation et de développement durable. Réumi Quotidien d'ajouter que le président du MEDES a réussi en virtuose et en maestro à vendre la politique économique, sociale, énergétique du Sénégal et la vision du président Macky Sall. Il s'est aussi érigé en défenseur de l'Afrique et a vendu les mérites du PSO, souligne Réumi Quotidien, où le patron du MEDES qualifie le Sénégal de futur Eldorado, évoquant l'exploitation du pétrole et du gaz. Le président Banik Diop a aussi dévoilé les enjeux de la stratégie Sénégal numérique 2025 et tout ceci dans un climat des affaires très attractif, mentionne Réumi Quotidien à sa page 4 et à sa page 5, le journal livre la conférence en images. Pendant ce temps, l'observateur fait zoom sur les secrets à milliards du budget 2021, évoquant l'adoption du projet de loi de finances en Conseil des ministres. L'Obs fait état d'une hausse des dépenses pour 260,9 milliards de francs CFA et dévoile le nouveau plan anti-dérapage dans les dépenses de personnel. Et dans Libération, Abdoulaye Daoudaïjalo détaille la hausse de 373,95 milliards de francs CFA dans le projet de loi de finances 2021. Ce journal rapporte par ailleurs de nouvelles révélations sur le banditisme financier à l'e-presse et informe que 572,552 millions de francs CFA ont été mangés en un an. Libération nous dit tout sur le rapport d'audit explosif qui révèle une vaste mafia et mouille des directions, services et agences de l'e-presse. Sources A, pour sa part, évoquent l'approvisionnement en combustible de la centrale électrique turque Cap Powership et dénonce un flagrant délit continu à sa une relativement à la mise en œuvre du plan de relance économique et sociale post-COVID-19. Le témoin titre « Essima Kissal, romanier enfant ». Selon ce journal, la mise en œuvre du plan de relance économique et sociale demande à l'évidence des ministres évoluant au rythme d'enfer du président. Des ministres techniquement compétents et promptes à la réaction. Autant dire qu'il a fortement besoin de remanier son actuel attelage. Selon ce journal qui se penche aussi sur la guéguerre entre la chancellerie et l'UMS, le premier président de la Cour suprême siffle la fin de la récréation, nous apprend le témoin. Cher Tidiane Koulibaly est sorti de sa réserve, ajoute Sud-Cotidien, où ce dernier précise que le ministre de la Justice ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire. Sur dénonciation du garde des Sceaux, des magistrats ont pu être relevés de poursuite, ajoute le président de la Cour suprême qui invite à éviter de faire de la magistrature un enjeu politique. Il n'est pas tolérable que des magistrats contribuent à semer le doute sur la crédibilité de l'institution judiciaire, averti. Cependant, Cher Tidiane Koulibaly, réhommé quotidien en se penchant sur son malaise dans la justice sénégalaise, voit que tous sont coupables. Les détails à lire à la page 4 de ce journal dans la rubrique Au-delà des faits. Et concernant l'affaire Mansourfaye, Ousmane Sonko et ses ramifications, Vox Populi parle de l'ambigolo autour d'une audience et d'un audio. Cher Issa Salle a déshabillé, le leader de PASTEF, Yacham, l'a descendu. Mais Sonko a ensuite pilonnément sur faille à l'arme lourde et confirme l'audience de 2013, informe Vox Populi. Et Dakar Times nous conduit en Occident pour parler de religion, notamment des Français de confession musulmane. Au même moment, Sonoulambe présente trois VIP pour un combat. Il s'agit de l'Akdo Gris et Hume. Ghanagé est la une de Stade, le quotidien du sport. Il comptabilise 72 sélections avec les liens précises Stade, où il invite à gagner contre Maroc et Mauritanie. Et voilà pour ce tour des journaux sénégalais de ce jeudi 8 octobre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. COSEC vous a offert votre revue de presse.